Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande niée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominique et s'est assis à la droite du trône des dieux. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme de croagé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés, et vous avez oublié les dotations qui vous sont adressées comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe la délavège de ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qui perd ne châtie pas? Merci, vous êtes un exemple du châtiment auquel tous on parle. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus fortes raisons, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bons, mais Dieu nous châtièrent pour notre bien. Afin que nous participions à la Saint-Été. Fassez 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de pristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit, paisible de justice par le bon Dieu. Amen.